ralenti complètement instable et en plus elle se met à caler quand tu accélères des fois elle se met à caler je mets un coup de valise il y aura plus rien je n'en peux plus de stocker c'est hallucinant j'ai tout changé le corps de papillon est neuf le capteur de position de pédale a l'escargot avec le câble est neuf le capteur de pression d'admission est neuf les sons de lambda sont neuves les bougies sont neuves la bobine est neuve je sais plus quoi changer c'est de la dinguerie c'est de la dinguerie stocker je sais pas ce qui se passe c'est du délire il ya de quoi on perd son latin elle marche trois jours nickel je mets un coup de valise elle se met à déconner je mets un coup de valise j'efface la panne on va le faire en direct toc allez ça me rend dingue je pensais avoir trouvé le problème je crois que c'était la sonde lambda mais non c'est pas la sonde lambda je suis dans le noir je vois rien alors on est toujours sur la même chose c'est toujours les mêmes erreurs p0 121 performance du circuit capteur à de position de pédale ça c'est neuf ça a été changé le capteur a été changé et le deuxième le p120 circuit de capteur de position de pédale d'accélération de papillon le papillon il ya une facture de 500 balles il est neuf il y en a pour 250 balles de pièces ça a été fait par l'ancien propriétaire je sais plus quoi faire enfin j'ai jamais vu un truc pareil je vais couper la bagnole toc voilà on va aller effacer les pannes top suppression oui mais plus de temps que d'habitude c'est quoi ce bordel tout a décidé de me faire chier soir putain c'est pas possible d'habitude je suis plus calme que ça mais là j'en ai plein de cul ça fait cinq mois qu'elle me casse les couilles cette voiture c'est quoi l'histoire pourquoi ça ça me fait plus white un problème de communication suppression terminée on va relire les codes mais a peut-être enlevé si on va mettre un coup de suppression pour être sûr on a terminé ça était plus long d'habitude c'est bizarre à l'habitude c'est instantané ok allez on rallume voilà ralenti nickel 900 tours 850 tours voilà c'est incompréhensible ça vient ça s'en va ça pendant un mois j'ai pas été emmerdé puis ça revient je pensais que c'était lié à la chaleur enfin par rapport au temps j'ai roulé avec une température assez basse là depuis deux jours il faisait froid donc ça marchait bien aujourd'hui il faisait 20 degrés je me suis dit bon bah tiens cet après-midi va déconner parce que je pensais que ça déconner plus souvent avec la chaleur ça va pas déconner et là ce soir je repars il fait 10 degrés la voiture se met à déconner au moment où je 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 redémarre le moteur d'une pompe à essence va comprendre je ne comprends pas ce qui se passe c'est un truc de ouf c'est quelqu'un inédé je suis preneur parce que là j'en ai mais alors plein les bottes